On pourra dire qu'on y était, hein ? Ouais, il y avait assisté au truc, quoi. Gigi et Ramsey. C'est fou de voir autant de sentiments dans un seul orifice. J'arrive à tout mettre. J'y arrive. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Et déjà, tu as les projets d'avenir. Le bar, on retourne dans un autre bar. Mais tu as envie de construire, un Gigi, non ? Ouais, un bar. Parce qu'elle, elle veut des enfants. J'en veux des gosses. Moi, je veux des gosses. Moi, je te ferai tous les gosses qui te faut. On en fera des super serveurs. Ouais. Tu sais qu'elle a payé des études, là ? Ah oui ? Elle va passer, tu as fait ton examen ? Elle va passer d'âme caca dans trois mois, là. Faitons ça ! Ouais ! Oh, Éraïm ! Éraïm ! Éraïm ! Tonné général ! Éric Morena ! Oh, mon chapeau ! Mon chapeau ! Ça va, Éric ? Salut, Laurent. Qu'est-ce que tu bois ? Éric Morena ! Bien sûr ! Non, il disait... Salut tout le monde ! Qu'est-ce que tu perds ? Bonsoir, Éric. Ça va, Éric ? On te revient d'où, là ? Bonsoir, Éric Morena ! Bonsoir, c'est un plaisir de le voir. C'est un vrai, ça ? C'est un vrai. Gigi ! Gigi ! Enchanté ! Quelle j'ai de chaleur ! Merci. C'est super ! Tu reviens d'o, Éric ? Euh... Je viens de chez moi. Tout simplement. C'est quoi ta vie, là ? Écoute, en ce moment, je fais tranquillement des petits hommages à Luiz Mariano en province, et puis la sortie de mon album que j'ai eu en... Sous le ciel étoilé. Sous le ciel étoilé, en mai 2013. Je l'ai déjà. C'est le mien, c'est-à-dire. Je l'ai déjà. Album dans lequel je reviens à mes sources classiques, un peu, et puis voilà. Je me fais plaisir pour faire plaisir aux autres. C'est bien, bravo. Applaudissements. Et c'est quoi ta position par rapport au mariage pour tous, toi ? Écoute, moi, le mariage, je vais te dire, je vais être très franc. Moi, je ne suis pas de la génération du mariage. Je ne me vois pas aller devant le maire. Je me trouverai un peu ridicule. Mais si ça rend des gens heureux, je ne suis pas contre. Moi, je ne pense pas que ça mette la famille française en danger. Mais moi, personnellement, je pense qu'un Pax arrangé, pour qu'on ait tous les mêmes garanties, voilà. Mais là, tu sens qu'il y a un relant d'homophobie, quand même. Ah ben absolument. Même pas en pédale. On a perdu Ramsey. On a perdu Ramsey. Merde, on a perdu Ramsey. Non, mais tu ne le sens pas au quotidien ? Moi, de toute façon, je ne me laisse pas faire. Si on me dit pédé, tu sais, c'est pas... Non, mais c'est pas... Non, d'abord, c'est une notoriété publique, et puis c'est pas une insulte pour moi. Non, mais c'est que non. Voilà, moi, à la limite, je ne me suis jamais fait agresser, tu vois. Je touche du bois. Voilà. Mais moi, j'ai jamais été malheureux. Mais pourquoi tu n'es pas militant, toi ? Mais parce que je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un... Mais tu pourrais aider la cause. La gauche ? La cause, la cause. La cause, oui. Tu pourrais servir la rondelle. Tu pourrais être chevalier de la rondelle. Tu ne fais rien. Parce que je disais la gauche, la quête. Non, non, non. Être la tente de service, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas ça, Eric. Non, mais tu vois. Je dis que ta notoriété pourrait aider la cause avec ses relents... Je pense qu'au quotidien, quand je vais en concert, ou dans ma vie de tous les jours, je défends la cause. En spectateur ? Oui, par mon attitude de tous les jours. Voilà, je ne suis pas un... Je n'ai pas la... Tu n'es pas un nigeri. Non, voilà. Tu n'es régi. Non, je ne me vois pas, tu vois. Je laisse plus tout ça. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec l'homosexualité, je crois, pour qu'on parle de ça ? Si, c'est parce que je l'ai fait, mon coming out, il y a longtemps. T'es gay ? Mais tu ne le savais pas. Tu vois, ça ne se voit pas. Là, ça se voit avec le chocot. Tu vois, là, 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 là. Tu vois ? C'est Jean Moulin de la tafiole. D'où l'expression « rentrer ici, Jean Moulin ». Oh, non ! Moi, je n'irai plus en ban anti-homophobe. Homophobe. Je ne rigole plus à ces vannes-là. Je trouve qu'il y a un moment... Non, parce que ça va, quoi. Tu as raison. Il y a un moment, moi, si j'étais homo, ça me saoulerait. Et puis, tu n'as pas du... Non, ça serait un chineau. Eh, tu n'as pas de justifié. Eh, tu n'as pas de justifié. Mais tout à fait. Tout à fait. Il justifie d'être con, lui ? Non. Ben non, mais j'ai un mot, quand même. J'ai un dédocteur. C'est comme tu disais Arletti, mon cul, l'appartient. Exactement. Eh oui, Arletti. Mais je trouve que ça n'évolue pas beaucoup, moi. La mentalité. Les chansons, ouais. Je vais te dire. Il y a eu une évolution, je trouve qu'on est en plein... Mais c'est à cause du mariage gay, ce qui s'est passé. Quel connu. Quand tu penses que moi, quand j'ai fait mon semblant de mariage dans les années 90, où j'ai fait un mariage factice, avec au cirque d'hiver, et puis à une chapelle, on a fait tout un... C'était joli. Le contraire de Coluche, on l'a fait en sérieux. Ça a fait un scandale pas possible. Est-ce que tu n'étais pas sponsorisé ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Comment... Ce truc de mariage, de deux mecs, ça passe... Deux femmes, ça passe, deux hommes, ça choque. Il n'y a rien à faire. Tu te trouves que deux femmes, ça passe, toi ? Ça passe, les femmes. Je t'assure que ça passe. Les femmes sont moins emmerdées. Moi, je connais des femmes, elles sont moins emmerdées. C'est vrai que elles sont moins emmerdées. Elles sont moins emmerdées. Parce que si tu te balades avec ton copain, que tu le tiens par la main, je peux te dire qu'on va se retourner. Alors que deux femmes... Si tu es par la bite, ils ne se redrondent pas, les gens. C'est une question, pardon. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas à ça. Jamais, ne le regarde même plus. Non, non. Tu ne vas pas se regrouper par la bite dans la rue. Non, non. Toi, tu as une image des homos. Tu crois que tu as une image du mal ? Eh bien, c'est dommage. Un monde libre, ce serait ça. Tu devrais revenir un petit peu dans le monde homo, voire de toi-même, tu arrêterais tous ces... Je n'ai que des amis gays, moi. Pascal ? Moi, tu dis que ça regresse, mais moi, je dis quand même qu'il y a plutôt un progrès. Parce que regarde, un couple de pédés comme Eric et Ramsey, dans les années 30, jamais ça, les gens n'auront accepté. Jamais. Alors que maintenant, les gens, ils ont ri. C'est ça que je voulais te dire. Quand tu penses que le témoin... Le témoin de mon mariage... Monsieur Gaillot, c'était... C'était Frigide Bargeau. Non. Mais putain, sérieux ? Comment tu as pu faire ça ? Cette nana qui t'est fait rincée aux bananas par tous les pédés. Absolument. Et tu fais régraisser la cause. Et ça, c'est une honte. Ça, ça m'a beaucoup choqué. Ça, ça m'a choqué. Ça, ça m'a choqué. Et tu sais, moi, l'année dernière, j'étais témoin de mariage d'un couple d'amis gays. Et j'appréhendais un peu, parce que j'avais peur que la mairie bloque un peu. Et bien, la maire, elle a fait un discours d'une beauté exemplaire. Et on a tous versé notre petite larme. Bien sûr. Et de voir autant de tolérance dans un bâtiment de la République, c'était bien beau à voir. Et c'était la mairie du... Bravo ! Bravo ! Président ! L'Ordon, président ! L'Ordon, président ! L'Ordon, président ! L'Ordon, président ! Président du PD ! L'Ordon, président du PD ! L'Ordon, président du PD ! La mairie du 19e arrondissement ! Et dis-moi, t'en as pas marre d'être prisonnier de ton succès ? T'as pas envie de chanter autre chose que mon bateau ? Parce qu'on t'aurait comme ça tout le temps. Mais ça... C'est saoulant. C'est un cadeau empoisonné. Parce qu'à chaque fois que je présente un titre, on me dit, même dans les médias, allez, il faut chanter le bateau. Voilà, c'est... Mais à l'époque, t'as détesté cette chanson. Mais je l'ai toujours détestée. T'as bien fait de la chanson ? Mais non, je ne crache pas dans la soupe. Mais imagine-toi, quand je sors de l'opéra, je fais toutes mes études de chant, pendant 10 ans de chant, et que le producteur me présente, oh mon bateau, les crevettes. Sur le coup... Les crevettes ! Il faut être complètement paré de faire ça. Mais j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu, puis voilà, c'est tout. Mais c'est un cadeau empoisonné. Mais je ne crache pas dans la soupe. Aujourd'hui, c'est ce qui te fait bouffer. Voilà. Rajoute, connard, sinon ça n'a pas d'un balle. Je n'en ai pas assez, je suis pas assez intime. Les obligations contractuelles de la chaîne, vis-à-vis du CSA, nous ont obligés à faire une émission spéciale bateau, thématique bateau. Et il n'y a pas 36 000 chansons sur des bateaux. Donc, c'est Eric Morena. Bravo ! Bravo ! On tape dans les mains. Sur la route qui nous mène Loin du monde et des problèmes J'effuie 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 Comme la gazelle aimable Aux grands îles de verroux Je bandit de vague en vague Les mouettes Les mouettes m'écrivent leur bonjour Bonjour ! Oh mon bateau Tu es le plus beau des bateaux Et tu me guides sur le flot Vers ce qu'il y a de plus beau Tu es le plus beau des bateaux J'effuie 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 Un verre de fave et de rivage Où je serai bientôt roi J'entends les rythmes sauvages Les mouettes m'écrivent leur bonjour Les mouettes mouettes Les mouettes mouettes Nuit sous le ciel étoilé Des voiles gonflées de bonne nue Les boissons chantent ton chœur Les grèvets Mèkri, hallé Oh mon bateau Tu es le plus beau de bateau Et tu me guider sur tes flots Et tu sais qu'il y a le plus beau Tu es le plus beau de bateau C'est génial, c'est génial Tu es le plus beau de bateau C'est génial, c'est génial Mèkri, hallé Au bonheur de chaque jour Mèkri, Mèkri Mèkri, Mèkri, Mèkri Mexico-Mexico Les pauvres aux carottes Alors je n'ai pas répété c'était une chanson j'ai quand même été j'ai sorti il dit j'étais 49e au top 50 C'est déjà pas mal Mais bon alors c'est quand même improvisé Avec Eric Hein ? Avec Eric Tu répéteras c'est bien déjà tu feras la chorale des enfants d'Anières D'accord tout seul Dans la cuisine de maman Il y a des papayes des piments Des rôtis de dindono Et des recettes d'aligo Et puis aussi c'est pas tout Des oeufs durs et du mérou Et dans le tiroir du frigo Un truc qui m'a mis KO Et là faut dire c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi non non c'est nul C'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi C'est les carottes c'est les carottes Les carottes ça a des poils Les radis ça a des poils Les betteraves des longs Comme ça les tomates ça n'en a pas Les carottes ça a des poils Les radis ça a des poils Les carottes ça a des poils Les carottes ça a des poils Comme ça les tomates ça n'en a Oh Oh Merci Bravo Bravo Ils n'avaient pas vu mes armes Lilay Oh oui Gigi t'as l'air un peu tristoune là Moi au moins Qu'est ce qu'il y a qui va pas ? Bah au bout d'un moment la solitude ça me pèse Bah t'es pas toute seule Gigi on est là nous Oui, mais enfin, j'aimerais bien avoir une sexualité aussi. Combien de temps que t'as pas fait l'amour ? Ben, ça fait deux ans. Deux ans ? Et c'était avec qui la dernière fois ? Avec un Allemand. Ah, il faisait quoi ? Il était berger. Où ça, à la montagne ? Non, non, en pavillon. En pavillon ? Oui, bon, ben ça va, c'était un berger allemand. Quoi, t'as fait l'amour avec un chien ? Oh là là, tout de suite, les clichés ! Non, c'était juste un compagnon de vie, voilà. Raconte comment ça s'est passé. Ben, je suis passée devant la grille, tu vois. Il a grogné. Nos regards se sont croisés. Moi, j'ai escaladé et puis on s'est aimé, c'est le tout. En fait, t'es zéophile, quoi. Mais non. Non, mais t'avais déjà fait l'amour avec des chiens avant ? Ah non, jamais, jamais. Si, deux fois, mais là, ça compte pas, je sais pas les dire. Deux fois ? C'était quoi que moi ? Ben, là, alors la première fois, c'était un yorkière, tu vois. Mais il était sexuellement très décevant. Et puis le deuxième, c'était un pitbull. Alors là, il était gaulé, musclé et tout, mais jaloux ! Alors dès qu'on croisait un autre clébard, c'était bien simple, il lui sautait la gorge, c'était un ingérable ! Bon, ben je vais rentrer le chien, tu m'inquiètes avec tes histoires. Oh, ben oui. Qu'on vient pour ce chien dans la vitrine ! Et tu fais combien de galins par an ? Ah, j'en fais au moins une soixantaine. Ah oui, oui. Oui, parce que moi, ce que je fais, c'est que je fais des hommages à Luis Mariano. Est-ce qu'il t'en aurait fait, lui, des hommages à Luis Mariano ? Écoute, nous étions pourtant de la même branche, hein. Ah ouais ? Oui. La branche de PD, c'est ça ? C'est ça que j'aime pas chez toi ! Voilà ! Vous trouvez pas qu'on entend pas assez François ? C'est vrai, il a des gens un coup de gueule. On t'entend plus, François. François, t'as un avis sur... Non, non, sinon je l'aurais dit, tu penses ? Je peux vous parler d'un truc, mais ça va encore vous casser le moral. Allez, balance ! Non, attends, c'est pas un coup de gueule, c'est je veux attirer votre attention sur un fait de civilisation qui me semble préoccupant, mais que je ne condamne pas. Tu sais, je fais comme dans les présentations à la radio, le mec, il te dit le palmarès du type, et tu sais, au bout de dix minutes, tu sais le nom. Mais donc tout ce qu'il y avait avant, c'est perdu. Donc tout ce que je dis maintenant, c'est perdu, parce que j'ai pas encore dit de quoi je vais parler. Tu me suis ? C'est que l'on voit à l'envers. J'en ai vu des préambules oratoires inutiles, mon avis. Voilà, voilà, voilà. Et celui-là ? Le fait que 95% au bas mot, c'est peut-être bien 98% de ce qui fait rire en France aujourd'hui, c'est des trucs de cul, caca, cul. C'est bien placé pour le savoir. Et c'est, moi, je m'en fie, je suis client aussi, je rigole ici. C'est pas pour rien que je suis le complice de ce vieux bigard ou de quelques autres, on le tient, tu sais. Mais c'est vrai que c'est un drôle de truc quand tu t'interroges, comment ça se fait que ce sujet prenne tant de place ? C'est pourquoi, par là, c'est drôle, dans n'importe quel dîner de copains, qu'est-ce que c'est qu'il va déclencher le rire ? Dans les dîners mondains. Dans les dîners mondains aussi, bien sûr. Alors, en plus feutrés, avec une illusion. Mais c'est quand même ce sujet-là. C'est toujours... C'est la chambre, on était de toutes les époques. Mais pourquoi ? Parce que ça fait rire les gens. Ben oui, je sais bien, mais pourquoi ça fait rire les gens ? Et je suis même tellement d'accord que, par exemple, on dit, oh, ben non, il y en avait un qui disait pas de trucs de cul, c'est Raymond De Vos. Mais Raymond De Vos ne créait pas des rires comme les blagues de cul. Ils se sont rires. Mais ça faisait pas rire aussi fort que le cul, le caca, le pipi, le trou de balle, mes couilles. Comme bigard. Comme bigard, tu vois. Comme bigard. Moi, ça se demande qu'il tient pas de rire jusqu'à maman. Et je crois que c'est mécanique. Moi, je connaissais une femme très, très classe qui lui disait bite au cul, elle pouvait pas s'empêcher de rire. C'est mécanique, ça déclenche des trucs mécaniques chez les gens. Parce qu'ils fabriquent les images. Non, parce que c'est l'interdit, c'est l'enfant, c'est le sexe, c'est le pipi caca, c'est... C'est le tabou aussi. Moi, je me souviens, j'ai été élevé dans une famille, il fallait pas regarder Paris, prononcer le mot, hein. Le bite, le cuite. Ils faisaient quoi tes parents ? Oh, mes parents étaient des gens tout simples. Ils travaillent au Crédit du Nord et ma mère au magasin du printemps. Où ça, à Paris ? Ah, à Bille. On lit bien, oui. Et quand t'as dit, ouais, moi, je veux manger de la bite, c'était quoi ? Non, j'ai pas dit je veux. Non, non, j'ai pas dit je veux. J'ai dit chez mes règle du magasin, voilà, je mange de la bite. Et ma mère, elle l'a appris. Ah bon, quand même, elle savait pas avant. Si bien que ses amis sont arrivés le lendemain en disant, oh, mais qu'est-ce qu'on parle. On a reperduit, Ramsey. Oui, t'as la quelle âge ? Ils se sont même engueulés avec leurs amis. Ils nous rencontrent. Ah ouais ? Ça monte à 88. Ils en préparent. C'est pas beau. Ben, reviens. Oui, on va vivre la main dans la main. Ce n'était pas obligatoire de le dire, c'était pas obligé. T'avais quel âge ? Ben, j'avais 37 ans quand je l'ai dit 38 ans. Ils s'en sont pas rendus compte avant ? Ben, tu sais, non, c'est pas qu'ils s'en sont pas rendus compte. Vous voulez pas voir ? Ils ne veulent pas le voir, voilà. C'est ta mentalité... Quand tu te branlais dans le salon, quand même, ils avaient un avis. Ah, je me suis jamais brongé dans le salon. Oh, on a tous internet, hein. Oh, oh, oh. Ça existe pas, il n'y a pas eu pas. Non, mais une mère ne veut voir que ce qu'elle voit. Une mère, elle le sait. Elle le sait, mais ma mère n'a jamais voulu de l'avouer. Et ils ont jugé ? Quand ils sont venus, que j'étais en ménage avec mon copain, en Galébin, dans les années 89, ma mère m'a dit, ça serait bien pour ton père que tu mettes deux lits au lieu d'un dans l'appartement, comme ça, ça ferait un garçon qui partage un appartement, un colocataire, pour pas... Voilà, parce que c'était la grande peine de mon père, paru-tu, depuis. Mais tu as mis deux lits, tu l'as fait ? Non, absolument pas. C'est ridicule. C'est ridicule de dire... Moi, j'ai toujours vécu, normalement, et ça, c'est pas généré que... J'en ai marre qu'on me parle de ça, je t'assure que c'est... Bon, c'est pas nous, quand même. Mais quand ton cote a sucé ton père, ça n'a pas détendu le... Tiens. Oh ! On en parlait ! On en parlait ! Incroyable ! Incroyable ! On était en train de parler d'enculés, t'arrives à ce moment-là. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on parlait d'évolution, des mentalités par rapport à l'homosexualité. Un truc d'intellectuel, je me casse. Non, mais reste, on va parler pédophilie, attends. Qu'est-ce que c'est que ça va avoir ? Alors, un rythme, laisse. Un baby ! Je suis une cible facile pour toi, l'homosexualité. T'as un bien beau blouson, en tout cas. Je te donnerai l'adresse. Tu bois pas d'alcool toi, c'est pour ça que t'es jeune. Et vous avez déjà fait des concerts ensemble ? On a déjà fait des concerts ensemble. Régétalisme ! Alors, racontez alors. Une tournée. Une tournée. On a réussi, géré les égaux différents. Nous, ça s'est très bien passé. C'était vraiment très, très bien. Qui était la vedette la plus chiante à gérer ? Sans dire de nom. Ils sont tous gentils de notre... Moi, j'ai pas connu de chieurs, mais il y en a eu pas. Mais toi, je sais qu'après avoir baisé Desireless, t'as eu des problèmes, toi. C'est-à-dire qu'elle a demandé le divorce. Nous avons comme deux enfants ensemble. Des éroquins. Des voyages, voyages. Des deux. Moi, tu sais, un jour, j'étais sur le trottoir. Le bus s'était arrêté devant une pâtisserie. Et Desireless, tout ça, on est descendu. Et il y a quelqu'un... Franck Gastonby ! Il y a quelqu'un ? Et Kaira, ici ! Et Kaira, ici ! Wesh, wesh, wesh ! Belle équipe de ringard, hein ! Je suis sûr qu'il a un nain dans sa poche. Sûr ? Hé, c'est ma tournée générale. Franck, c'est ma tournée. On fait un événement formidable. La femme de Jean-Luc passe en cinquième. Oh, c'est mignon ! Et c'est ma tournée ! Elle a bossé, hein ? Ah oui, je veux dire que... Parce que les maths, c'était pas son point fort. Non, mais elle s'est rattrapée, comme on appelle ça. C'est quoi la plus vieille que t'es baisée ? Avec quel âge ? Mais arrêtez, c'est... 18 ans, on révolue. Sérieux ? Et t'as pas dégoûté ? De baisaine si vieille. Pourquoi ? De baisaine si vieille ? Je vais l'étrangler. Comment t'as pu faire ça ? C'est fou ! Mais tu vas me faire aller en prison, toi ! Moi, par contre, je l'ai vu avec une femme différente chaque jour. On t'avait jamais bandé pendant l'échographie. Et moi, je l'ai vu avec une femme différente chaque jour. C'est vrai, non ? Incroyable. Elles sont folles et hystériques après. Ne le crois pas, ne le crois pas. Ta fille, ta femme est là ? Non, non. Ça, je l'ai fait une grosse surprise, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai rêvé de vous. J'avais fait un rêve érotique avec vous, en fait, pas plus tard qu'hier. C'est vrai ? Oui. C'est bizarre, tu vois. Tu veux vraiment savoir ? Et là, aujourd'hui, je le vois. C'est bizarre. Comment il te regarde ? Il te passe au scanner. J'ai envie de savoir, ça donnait quoi, enfin, entre nous ? Oui. À la fin, tu l'avais dans le cul. Qui ? T'as vu ta période travelo, toi ? Non. Avec Patrick Sébastien, oh là là, c'est... J'ai fait des tournées avec Patrick Sébastien. Je dois dire que c'est un peu notre maître à tous, au niveau expérience. Je crois qu'il a... C'est un dieu pour toi. Ah, c'est sérieux, ici ? Oui, oui, il y en a qui tiennent la route, mais lui, c'est sérieux. Lui, il tient la bi-route, là. Oh, non. Non, Patrick, d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Oui, c'est un fort. Non, il aime bien la vie, il aime bien les expériences. Je crois qu'il a tout fait. Un jour, je lui poserai l'exception de savoir, même s'il a fait un peu des animaux. Je crois quand même pas. Ah, je suis pas sûr du contraire. Un canard, c'est pas désagréable ? Un canard ? Tu connais l'histoire des deux canards qui sont au bord d'un lac gelé ? Ah, ouais ! Le conard, mais des antisémites. Non ? Ils sont là depuis 3 heures, moins 40 degrés, et il y en a qui fait « coin, coin » et l'autre, il dit « j'allais lire ». Je savais qu'elle t'amuserait beaucoup. Moi, je pensais qu'elle serait crabe, moi. Je me souviens plus de la chute, moi. Je vais t'en raconter une spéciale dédicace pour toi. C'est un mec, il rentre chez lui, et puis il y a une panne d'électricité, alors il tréfouille son code, il rentre, c'est noir partout, tu vois, il appelle l'ascenseur, rien ne marche et tout. Et dans la pénombre, il entend une petite voix qui lui dit « si tu me donnes une clope, je te suce ». Dans le noir, il fait « ok, d'accord ». Il baisse son froc et tout, il se fait sucer, il entend une petite voix qui fait « j'aime la clope ». Ah oui, c'est vrai. Il prend une cigarette dans le noir, prend une cigarette, et il dit « t'as du feu ? » Oui, il allume la clope, et là, il reconnaît sa fille, il lui fait « mais tu fumes à ton âge ? » Oh là là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'avais un copain pédophile, il était tellement radin que quand il allait à Bangkok, il allait avec ses gosses. Oh, Pascal, non ! Si, 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 si. C'est quoi le thème de la soirée ? Alors, je te dis la soirée, c'est des potes qui passent, ça s'appelle « open bar » et c'est le premier bar gratos sur Paris. « Gay gratos ». Non. Et « Gay free only ». « Free only », c'est plus chic. Ça manque un peu de musique quand même. Mais tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui. mais on ferme pas quand il va chanter on va fermer trop moi je peux t'assurer que ça va bien vider le bar il va nous chanter quoi prendre un enfant par la main mais je suis habitué et on va écouter j'en ai qu'il va chanter rien que pour nous j'ai eu le privilège d'assister à un concert un concert star 80 voyez ce fameux concert plein au zénith j'ai vu tous les chanteurs passé c'était sympa il y en a un qui est arrivé toutes les filles de la salle sont devenus folles mais vraiment je vous assure que c'est vrai je croyais que c'était pour moi non c'était pour un mec en pantalon de cuir je vais lui demander de venir pour vous mesdames et messieurs messieurs dames veuillez accueillir et faire un tonnerre d'applaudissements pour jean luc il est pas un peu trop pour toi j'adore une chanson que je vais dédier à tous les homosexuels présents je vis tout seul avec maman dans un très vieil appartement de sarrasate j'ai pour me tenir compagnie d'une tortue de canaries d'une châteuse j'ai reposé très souvent je fais le marché la cuisine je lave repasse j'essuie à l'occasion je pique aussi oh la machine le travail ne me fait pas peur je suis un peu décorateur un peu styliste mais mon vrai métier c'est la nuit que je l'exerce en travesti je suis artiste j'ai un numéro très spécial qui finit en vue intégral après stéptise et dans la salle je vois que des mâles n'en croient pas leurs yeux moi je suis un homme comme ils disent vas-y chauffe chauffe vers les trois heures du matin on va dîner entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac et là on s'en donne un coeur joie et sans complexe on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez on les lapide mais on le dit avec humour enrobés dans des calembours mouillés d'acide on rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée par chez ondule Saint Jean ceux qui croient être nous secourent les pauvres fous de ridicule sa gesticule et par le fort sa joue les divas le ténor de la bêtise moi l'élasie des colibés me laisse froid puisque c'est vrai je suis un homme comme ils disent à l'heure où n'est un jour nouveau je rentre retrouver mon lot de solitude dans un quelconque bar tabac et là on s'en donne un coeur joie ouais non c'est pas ça du tout j'hôte mes cils et mes cheveux Comme un pauvre clou de malheureux La solitude C'est génial, c'est génial ! Bonsoir, tout va bien ! Ah là là, Jean-Luc, je vais vous dire que je vous aime. Si vous voulez m'embarquer et me débarquer après, ça marche. Moi, je suis... Vous avez quel âge ? 45 ans. Non, tiens, je te... Je préfère te laisser... Enfin, 43, quoi ! Non, non plus. Et il y a du papier ? Oui, il y a du papier, mais il faut payer, là, par contre. Attends, je sais pas ce que j'ai... Ça dépend de ce que tu veux faire. C'est la petite commission... Non, la grosse commission. D'accord. Il y a du papier ? Oui... C'est les toilettes à la turque ? Oui, oui, non, non, normal. Putain... J'étais sûre que ça marcherait, putain. Jean-Luc ! Jean-Luc ! Oui ? Euh... Moi, alors, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que... Après, moi, je connais un petit hôtel qui est bien, là-bas. Ah oui, t'es un peu collante, quand même. Ah, qui est pas... Bon, j'en parle après. Ouais, d'accord. D'accord. Euh... Ouais, mais là, mon plan, il est complètement pété, putain ! Non, non, t'as qu'un corps d'identité ! Tiens ! Là, je pense que ça va le faire parce que je connais un petit hôtel en face. Marche pas, la chasse d'eau ! Oh là là, putain ! Si, elle marche ! Prends le seau d'eau, à côté ! Putain, il me casse tout le romantisme du truc ! Oh là là ! On m'a cassé tout le romantisme, j'ai plus envie. Terminé. Cyril, on est parti sur des mauvaises bases, mais j'ai besoin de toi. Désolé, Pascal, je ne suis pas gay. Et quand bien même, tu n'es pas mon genre. Néanmoins, envoie-moi une photo de Dalgit. Je t'avais dit que Cyril était pédé. Putain, mais t'es sûr ! Vache ! Y a pas le mot Delphine ? J'ai bouché mes chiottes. D'accord. Ouais, je t'ai trouvé super mythique et tout, là. Tu m'as tout cassé, sans déconnerre. Bah oui, ma main de prince fait caca, là. Bah oui, bah non, mais là, dis pas des phrases comme ça derrière. Bon, fais bisous, fais bisous. Oui, oui. Au revoir. Ah oui, moi j'ai plus envie, hein. Putain, je te vois avec ton fuite en cuillère rouge que tu dis surtout. Là, il va faire caca, putain. Et maintenant, Jean-Luc va nous interpréter son plus gros tube, qui est... Prendre un enfant par derrière. Débarquez-moi ! Débarquez-moi ! Femme ! Femme ! Femme ! Ça, c'est Julien Clerc. Je l'imite très bien. Je l'imite très bien. Julien Clerc. Ça, c'est bon. Je l'imite mieux que lui, même. Ah bon, tu l'imites Julien Clerc ? Mieux que lui. Femme ! Je l'imite, j'ai à l'accepter. Et je prends racine en toi Femme, femme Vas-y, déshabille-toi J'te dévis ces mots A toi, rien qu'à toi Et ils te diront Comment du néant Tu as fait un homme de moi Et tout le monde fait Attention Silence, on tourne Enlève le pull un peu Lumière, caméra Jusque quelques plans En douceur Au moins les lunettes N'est pas le trac J'suis prêt de toi On sera si bon En couleur En couleur En couleur En femme En chose En femme Et Franck, vous savez ce qu'il fait ? Il travaille avec des orang-outans maintenant Il travaille pas avec des ours ça va ? Si, si, des jours-outans Ramzi, Joe et Star Dans la hiérarchie c'est... C'est lequel le plus dur à dresser ? C'est Didier, c'est dur C'est une espèce de primate très très dangereuse Est-ce qu'il les aime pas ? Non c'est compliqué Joe et Star C'est plus compliqué de tous Mais on va s'en sortir On voitres Là tu fais un film avec lui ? Oui Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Pattaya C'est toi Pattaya Il m'en parle ça va plaire à toutes J'en ai La ville du diable Pattaya sur Thaïlande Sarawadika Ouais c'est très dangereux Les bons gars vont à l'Haven, les mauvais gars vont à l'Pataya. Et c'est quoi le pitch ? Le pitch, c'est deux mecs de banlieue qui vont être joués par Malik Bentalla et moi. Il est très bien Malik. Ils rêvent d'aller rejoindre leur cousin qui est joué par Ramzi, qui vit là-bas avec des ladyboys au calme. Les ladyboys, c'est des filles en fait, c'est des garçons qui sont nés dans un mauvais corps. Non, c'est des filles qui sont nés dans un mauvais corps. Voilà, j'explique un peu. Non, au contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse, garçons dans un mauvais corps. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, non, arrête de mettre... Non, non, c'est pas ça. C'est pas facile. C'est pas facile de parler avec les couilles dans la bouille. Donc ces deux mecs rêvent d'aller en Thaïlande rencontrer des jeunes filles. Dis pas trop. Non mais c'est juste le pitch. Dis pas trop. Et pour y aller, ils vont inscrire à son insule le nain de leur cité au championnat du monde de boxe thaï des nains. Ça c'est bien, c'est bon. C'est un bon ça. T'écris pas tout seul toi. Et voilà, donc là-bas, il y aura des orangutans, des ladyboys, des nains. Comment on les reconnaît ? Et Ramzi ? Et Ramzi, il t'a lié où tout de suite ? Ou il l'a lu ? Alors est-ce que, en fait, c'est vraiment sa vie privée qui m'a inspiré pour son personnage ? Non mais en vrai, attends, ça on peut dire ce truc-là ? Il fait partie de cette génération de mecs de banlieue qui ont commencé leur sexualité au bois de Boulogne. Tu vois ? Où ils y allaient en casquette, basket. Enfin, tu vas fort là ! Ça va, c'est bien ! Tranquille ! Il y a confusion. Il y a confusion. Il y a confusion, monsieur Bébiard. Mais il ne fonctionne pas les propos de ceux que nous ne connaissons. Oh, dis-donc, eh oh ! Eh, n'importe quoi, moi ! Non, la France la plus, c'est Olotte ! Non, c'est vrai, j'habitais à côté du bois de Boulogne. Ça arrive ? Écoute, et dans les années 80, nous, les Rebeux, on était un peu comme les Roms, tu sais. Les meufs, elles changaient de trottoir. Et au bois de Boulogne, non. Ils ont changé de sexe. Ils avaient un défaut, c'est tout. On est tous sortis avec une fille qui a les défauts. Bon ben, celle-là, elle avait une bite. Mais c'est pas un défaut ! C'est un même défaut que quelqu'un qui a un grain de beauté que t'aime pas. Ou quelqu'un qui a un... Un bouton ! Il faut s'appuyer avec la situation. La situation. Voilà. Mais quoi, tous les soirs, tous les samedis, t'allez à Boulogne. Hein ? Tous les samedis soirs. Quoi ? Au bois. Hein ? C'est un budget ! Vélée sur 8, tu vas te placer. Oui, non, pas tous les samedis. Non, c'est un budget, c'est vendredi. Oui, mais non, écoutez ! C'est pas, y'a pas... Y'a pas... Comment ça ? Quoi ? Je sais pas, moi, je crois ce qu'on me dit. Non, non, mais bon. Alors... Mais j'avais des potes, ils y allaient, ils avaient des prestations gratuites, parce qu'ils ramenaient des petits bouts de shit. Des potes. Ah oui, donc, y'a en plus... Un petit cadeau. Voilà. On te faisait des petits cadeaux, toi ? Pardon ? Non, mais comment tu me parles, toi ? Non, mais... Oh ! Alors là, c'est... À part moi, qui t'es couvert de bijoux, est-ce qu'on t'a fait des petits cadeaux dans le bois ? Hein ? De quoi ? Qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase ? Comment ? Cadeau ou bois ? Cadeau ou bois ? Il est propre, le bar. Il est propre. Il est propre. Non, parce que ça m'a remonté une bouffée de chaleur, là, quand tu m'as demandé ça, j'arrivais pas à me contrôler. Tu sais, la ménopause, c'est pas facile à jouer. Oh, tu vas ramasser une fessée, toi. Oh, fini-moi, maîtresse. Oh, fini-moi. On a des rapports, on se connaît bien, quand même. Oui, j'aime bien. Non, mais est-ce qu'on est obligé dans les bars de potes d'avoir une conversation toujours très élevée ? Est-ce qu'on peut pas être comme des potes ? En revanche, ça manque de filles dans cette bande. On n'en a qu'une. Tiens, va décongeler deux putes de roumaine. On a une cave à putes. Vous pourriez avoir des filles ? Elle est où, Gigi ? Excuse-moi, c'est pas là pour chier ? Ouais, tranquille. C'est là pour chier ? Oui, pour Yes, oui. C'est combien pour chier ? Euh, c'est 10 boules. 10 boules, 10 euros. C'est quoi, regarde, viens, je vais chier vite fait au calme. Après, je reviens, je te donne le genre, d'accord ? Ouais, mais tu me donnes un genre, tu m'as arnaqué. Il y a déjà des gens, ils ont chié ici, différents gens. Oui, mais j'ai tout nettoyé tranquille. Vas-y. Il y a peut-être un peu de demer. Si il y a de la demer, le Coran, si il y a de la demer, je te paye pas. Non, mais j'ai lavé ! J'ai lavé, je te dis ! J'ai pas trop faim avec le calme. J'espère que pour mon gueule et putain. Pépère. Pépère, mon. Eh, excuse-moi. Oui. Viens, on parle vite fait. Ah, où ? Viens, on parle vite fait. De quoi, de quoi on parle ? Viens, on parle d'un truc. Viens, je te parle d'un truc. Attends, t'en l'étoiles ? Viens, on parle d'un truc. D'accord. Oh là là. Oui, d'accord. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Voilà. Voilà, c'est bon là. Siri, est-ce que je vais choper ce soir ? Oui. Cool. Tu vas choper la crève. Rhabit-toi le cœur. Ça va, connard, toi-même. C'est vrai que ça tire rien. Voilà. Waouh. Tiens, j'ai pris ça, vite fait. Putain. J'y retourne parce que j'avais tellement envie de te bouillave, j'ai oublié de dire. Cartonne. Ça va, cartonne. Mais... Inète, par contre, tu dis à personne, je t'équiète, non ? Non, 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 non. Parce que t'es chum de ouf. Ouais. Mais je t'emmerde ! Ta petite bite. Oh, j'ai plus envie de déchirer, du coup. Ouais, voilà. Salut, salope. Ouais, salut, connard. Salope. Connard. T'es chum. Toi aussi, t'es chum. Ouais, mais toi, t'es plus de la chatte. Ouais, bah, t'es plus de la teub. Vol Ltd, c'est comme ça, pire la chatte. Elle est plus de la chatte. Vam이랑 du gorgement. A� Bonne nuit. On Bonne nuit. Et c'est à personne. Et t'en es où tes problèmes avec la justice alors ? C'est fini ? Mais tu vois c'est un garçon au fond il a un sein et tous les gens. Patron et un singe qui a rendu 17% de l'argent ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça Franck ? C'est vraiment un vrai ! C'est un vrai ! Pour moi c'est un vrai ! C'est pas un vendeur des fleurs ou au départ il est pas venu tout à l'heure ? J'aimerais savoir y'a qui dedans ? C'est ma mère qui a pas fait ses heures ! C'est un intermittent qui a besoin de faire ses 600 heures ! Allons-y là ! Reste-le Franck ! C'est un très beau dos argenté ! En tout cas il a des nikes. Il doit avoir cout hein ! Tiens ! Tiens ! Rien, regarde ! Rien, regarde, tiens ! Tu comprends pourquoi on a plus de gorilles dans le quartier ? Et c'est quoi votre position par rapport à l'ASPA vous ? Oh c'est bien. L'anguille adore les animaux. Je sais, il est dresseur de chatte. Chatte et chienne, je fais les deux. Il était éleveur de pitbulls. Ouais, j'ai élevé des pitbulls, des rottweller. Les dogs argentins. Les dogs argentins. Et ouais, c'était toute ma vie, moi. Les pitbulls, mais je suis né en banlieue. J'étais passionné d'animaux. Mais ça te dérange pas de vendre ça à des connards quand même ? C'était le vrai problème, ça. C'est ça le truc. T'as complètement raison. Le problème, c'est que quand c'est des rottweller, t'as des mecs de sécurité, pas toujours très fins, qui veulent des chiens et puis... C'est des armes ces chiens. Ah mais là, c'est le moment où on parle sérieusement. C'est des armes. Ouais, ouais. Non mais au-delà de ça, ça nous intéresse plus. Non mais les gens qui ne respectent pas les animaux, au-delà des armes, il y a le côté armes et le côté... Moi, je sais que je choque Laurent. Je m'en fous des oignons. Est-ce qu'il y a moyen de l'enculer ? Est-ce que je voudrais que la soirée revienne un peu horrible ? Est-ce qu'il y a moyen de l'enculer ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quand même ! C'est du moins, ça va être un peu mièvre. Ouais, on parle de... C'est pas mièvre ! On était à deux doigts du roman. Comment ils s'appellent ces chiens ? Comment ils s'appellent ? Alors, Calypso, Anavel et... Une petite chatte qui était protégée par les chats libres. Toutes les salles ? Quoi ? Non, c'est les chats sauvages des chenetières, en général, qui sont endormis par des vétérinaires bénévoles, qui les endorment, qui les soignent, qui les stérilisent et qui les tatouissent des chats protégés. Chats sauvages protégés. Elle est venue trouver refuge sur ma terrasse, il y a deux ans. Elle commençait à crever de faim. Elle est montée par les échafaudages, tout ça. Et je l'ai laissée rentrée chez moi, et puis j'en ai ressorti. Maintenant, c'est un petit chat sauvage qui est devenu câlin comme tout. Très, très jolie. Voilà, elle s'appelle Chiquita. Tu l'as vu, toi ? Si jamais on veut re-rire, j'ai une question sur Chiquita. Oui, oui, oui ! Il y a moyen de l'enculer ? Allez, là ! C'était un chant que j'ai appris en Syrie cet été. Non, j'ai que l'intro, j'ai pas le sketch après. Non, je suis désolé de vous décevoir. J'avais le truc salafiste, un peu comme ça, puis après j'ai rien d'autre. Alors, la semaine dernière, j'étais dans le métro. Vous prenez le métro ? Ça m'étonne pas quand je vois ta gueule. Alors, bienvenue au Bafi Comédie Club. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez des belles-mères ? Ma belle-mère, elle me prend toujours la tête. Mais vraiment... C'est tout pour moi, c'était Ramzi. La police. La gauche, la droite, les élections. On vote à gauche ou on vote à droite ? Pfff, c'est pareil. Parce que je pensais pas que c'était une vanne. En fait, ça fait rire. Les impôts, les PV... J'ai fait le métro. Les noirs. Les noirs. Attention, elle va être balaise, celle-là. Au restaurant. L'addition. L'addition. La dernière fois, j'étais avec ma belle-mère. Encore elle, vous me ditesz. Vous me ditesz. Bravo ! Là, maintenant, on va descendre, si vous me laissez au micro. Ouais, on descend ! Allez ! En bas, en bas, en bas, en bas. Alors... Mesdames et messieurs. Il arrive tout droit du commissariat. Il nous le prête dix minutes. Veuillez accueillir, faire un triomphe, mais pas de bruit. Pour monsieur Jean-Luc Lahaye, matricule 675. Allez ! Plus fort ! La Zik, plus fort ! Plus fort ! À quelques Etc Newt. Plus fort ! J'ai bien failli être un corsaire, un naufrageajer, rejetée par la mer. Le clair front de cale Privé d'amour Au descal Qui appelle au secours En bourlinant sur mes galères Petit à petit moussaillons pas fiers J'ai compris que mes erreurs D'enfants, ballons Qu'on crève Un jour devienne grand Débarquez-moi Cœur ouvert au bout des doigts J'ai viré le bord Je me suis donné la voie Qui brise le sort Et je vous emmène au-delà La sauvure entre vous et moi Oh débarquez-moi On va se toucher les voies En rythme en effort Au coup d'à-coup les concataires Nuit l'autre sœur De se sentir pour une fois Et m'enlire de faire le choix Hey ! Larguez vos ennuis aux vestiaires Tous vos parapluies, vos parateneurs L'océan de vos fleurs Je l'écope Paroles d'honneur Dites encore ou bien Stop ! Et bien voilà On applaudit tous les copains Qui ont participé à l'émission De Taré de l'or Mon grand copain Raphaël Mezraïd Et voici Pascal Et M. Ramsey Et M. Franck Et il y a aussi Mon ami Éric Morena Il y a le boucher Et il y a Laurent Papy Et M. le barque-et-moi Cœur ouvert au bout des doigts J'ai viré le port Je me suis donné la voix Qui brise le sort Et je vous emmène au-delà Le salut entre vous et moi Oh ! Le barque-et-moi On va se toucher du bois En rippant les forts Au coup d'un coup des concats Mais on y l'ont trésor Et se sentir pour une fois Vraiment libre de faire le choix Oh ! Le barque-et-moi Au 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 barque-et-moi Oprizo! 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 Oprizo!